Musique L'entreprise de maroquinerie fait suite au rachat de l'entreprise Femilux et nous avions développé pas mal le prêt-à-porter. Donc à un moment donné on s'est dit pourquoi pas tenter l'expérience de la maroquinerie de luxe, le travail des beaux produits avec des clients qui sont de renommée et ça permettait de faire un pont entre le prêt-à-porter et une évolution de l'entreprise. Donc c'est la fabrication de sacs, de portefeuilles. Nous faisons à la fois la coupe du cuir, donc on commence par recevoir le cuir, on le coupe. Une fois qu'il est coupé on travaille sur ce cuir et puis après on fait ce qu'on appelle le montage. Ce sont un peu les grandes étapes de la fabrication en maroquinerie. Au début lorsqu'on rentre comme 90% des personnes on ne connaît rien à la maroquinerie donc on est formé pendant à peu près 400 heures. Au bout de ces 400 heures on intègre la production. Je suis en reconversion. A la base j'étais coiffeuse pendant plus de 10 ans. Dans la formation on fait un peu de tout, on voit vraiment tout et on sait que par la suite on ne sera pas forcément que sur un poste. Le poste il y a plusieurs petites fonctions à l'intérieur. J'espère évoluer, pouvoir monter et avoir plus de responsabilités. En fonction de ses aptitudes naturelles, sa volonté d'évoluer ou pas, on peut passer soit prototypiste, soit chef d'équipe, soit même à terme chef d'atelier. On en a un bel exemple avec notre chef d'atelier qui a fait toutes ces étapes-là et à 32 ans se retrouve à gérer une cinquantaine de personnes. J'ai débuté en 2013 à la sortie de mes études. J'ai été dans un premier temps mécanicienne modèle pendant à peu près deux ans et ensuite j'ai géré une petite ligne puis une plus grosse et depuis deux ans je suis responsable d'atelier sur la maroquinerie. J'en forme les gens. Il y a un minimum d'aptitudes naturelles pour savoir travailler des produits de luxe. Mais ce qui est très important c'est vraiment la motivation. La motivation, l'envie de travailler et l'envie de faire partie d'une histoire. J'ai commencé en tant qu'aide à domicile. Ensuite j'ai fait beaucoup d'entreprises industrielles. Et puis j'ai postulé ici pour la formation. Alors moi c'est pour la coloration des pochettes sur la tranche principalement mais je fais aussi d'autres postes sur la ligne. Ce qu'on attend de tout le monde ici c'est d'être polyvalent et flexible. Donc on essaie de vraiment valoriser cette compétence. On pense que c'est important pour chacun et donc on essaie d'être tous polyvalents. En logistique il faut être réactif, savoir communiquer avec les différents services de l'entreprise, s'adapter, proposer des solutions rapides et être efficients. Ça crée de l'emploi au niveau du département. Moi j'habite à 30 kilomètres. Moi je suis très contente de vivre en Sarf. C'est reparti pour 10 ans. Là aujourd'hui en 2 ans on est arrivé quasiment 60 personnes. Alors du fait du Covid effectivement ça nous a un peu ralenti. L'année prochaine l'objectif c'est d'en recruter 80 personnes. Puis l'année d'après 80 et 80. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501